L'outil est assez facile à utiliser et quand on l'a présenté aussi bien à nos utilisateurs finaux qu'à notre comité exécutif, il y a eu un petit effet waouh. Et c'est là que Suadeo nous a bien plu. Suadeo est un ensemble d'outils. Finalement c'est un ensemble d'outils interconnectés et qui permettent de donner une vue complète à nos utilisateurs. Bonjour je m'appelle Pascal Exertier, je suis le directeur général d'Ascore. Ascore est une société leader sur son segment qui propose aux sociétés de wealth management une solution intégrée de bout en bout aussi bien sur la partie IT que sur la partie back office. On gère à peu près 200 milliards d'assets au niveau mondial dans une dizaine de pays qui vont de Singapour à la Suisse, l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Le Luxembourg, Monaco, la France et puis bien entendu Singapour et Hong Kong et prochainement le UK. On a à peu près une croissance de 20% par an. Bonjour je m'appelle Anton Souderssev, je suis responsable du département Adscore Business Services au sein d'Adscore. Nous accompagnons aujourd'hui plusieurs banques, aussi bien en Suisse qu'en Europe, dans leur transformation digitale mais également dans l'onboarding, ce qu'on appelle du package bancaire. La plateforme que nous proposons est un système intégré, peut-être un petit peu différente des autres et qui a la chance d'avoir une base de données unique avec souvent 25 ans d'historique de données. Aujourd'hui, nos clients, bien entendu, peuvent accéder à ces données, mais c'est quelque chose d'un petit peu structuré, quelquefois de lourd, de contraignant et de rigide et un petit peu comme un coffre-fort dans lequel on n'a pas trop le droit, de manière très réglementée en fait, d'aller accéder à ces données. On constate aujourd'hui auprès de nos clients ainsi que nos prospects qu'il y a toute une transformation en fait par rapport aux données. où à un moment donné, nos clients nous demandent aussi bien une gouvernance stricte en termes de sécurité, mais une liberté totale. Et là, les deux concepts sont assez antinomiques et chargent à nous de leur proposer la meilleure solution, aussi bien pour les aspects de gouvernance que pour les aspects métiers. La valeur de la donnée n'est pas seulement de la posséder, mais de savoir quel usage on peut en faire, que ce soit de la partie commerciale, de la partie financière, et de se projeter un petit peu en le futur. Et aussi, quel type de liberté nos clients ont en matière de self-reporting et de ce qu'on va pouvoir faire de ces fameuses données. Ce défi peut être relevé via la transformation du modèle de données. Il faut pouvoir repenser comment les données sont structurées, comment les données sont accédées, et finalement comment les données sont exploitées. Ça, ça passe par plusieurs paradigmes finalement. Par la CLBI, les outils de data visualisation, du dashboarding ton réel, etc. On assiste aujourd'hui en fait à une vraie révolution en matière d'exploitation des données. La première partie de notre projet, ça a été de se construire ce qu'on appelle un data hub et un data lake, c'est-à-dire de mettre en temps réel les données du S2I, et donc de l'entreprise de notre client, mais aussi des données du client, et aussi des données externes, mais aussi des données de fintech qui sont connectées à notre environnement. Donc un lac avec des poissons qui sont des poissons de notre plateforme, mais aussi des poissons qui sont de plateforme externe. Et c'était important d'avoir une vision globale. À partir de ces données, il faut qu'elles soient assez faciles à comprendre, ce qui n'est pas toujours aisé en fait de la part de nos clients. Et ensuite, en fait, on a trois moments importants. Notre plateforme est basée sur la mutilation, donc nous proposons des rapports un petit peu standards à l'ensemble de nos clients, et maintenant, ils seront faits avec la solution de Suadio. Ensuite, avec le client, nous construisons des rapports qui leur sont propres, parce qu'ils ont des besoins spécifiques, et on va le faire de manière assez facile. Et puis enfin, ce qui est le plus important, c'est que le client lui-même peut fabriquer des rapports sous sa propre responsabilité, et c'est là que Suadio nous a bien plu. Chez AdScore, nous avons réfléchi à mettre en place un modèle de data governance pour pouvoir structurer les données, pour pouvoir finalement accompagner cette révolution en matière de manipulation de données. Après avoir fait cet appel d'offres, nous avons choisi l'outil, ou l'écosystème plutôt, je pense que c'est le plus important, c'est de dire plutôt l'écosystème et pas un outil, parce que Suadio est un ensemble d'outils. Finalement, c'est un ensemble d'outils interconnectés, qui permettent de donner une vue complète à nos utilisateurs. Nous avons choisi l'écosystème Suadio principalement pour trois raisons. Le premier, c'est cet aspect de Self-BI, donc pouvoir à un moment donné rendre les utilisateurs métiers indépendants. Le deuxième choix porté sur la partie data governance, c'est finalement pouvoir nous accompagner à AdScore, mais également nos clients, dans la data governance avec Suadio. Et la troisième raison, comme je vous ai dit, on a fait une shortlist, mais la société Suadio cumule finalement cette approche start-up, donc très réactif, avec une connaissance forte du métier. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a réellement apprécié, parce que nous avons chez AdScore aujourd'hui, ce mélange de deux casquettes, start-up informatique et grande connaissance métier. Donc on a vu qu'il y avait vraiment des vraies synergies entre Suadio et AdScore. S'il fallait résumer le choix de la raison de Suadio, et j'ai peut-être peur de vous surprendre, le premier, c'était la traçabilité et la sécurité, parce que c'est excessivement important que l'on sache qui a le droit d'utiliser quoi, et quand on fait un rapport, qui a fait quoi et avec quel degré d'autorisation. La data et l'usage qu'on va en faire est vraiment un outil extrêmement important dans le futur, et il faut qu'on mette la sécurité qui va avec. Le deuxième sujet, c'est que nous avons aujourd'hui un outil qui est un petit peu lourdingue, un petit peu batch-oriented, pas de temps réel, et assez rigide et protecteur. Et donc, on a trouvé dans Suadio ce côté libéral, c'est-à-dire de pouvoir assez facilement se libérer d'un certain nombre de contraintes, et de pouvoir faire ces self-report. La troisième raison, c'est des rencontres. Nous, c'est aussi une affaire d'hommes et de femmes, et donc, quand on part avec des partenaires, on ne part pas pour trois jours. Et quand on a rencontré les dirigeants de Suadio, que ce soit au niveau global ou que ce soit au niveau local, ça a aussi permis de décider d'aller dans cette direction en matière de partenariat stratégique. Avec Suadio et avec l'écosystème de Suadio, c'est vraiment l'effet disruptif et l'effet bluffant. On a su faire parler nos données, parce que finalement, c'est ce que le métier nous demande, de façon très simple et très rapide. Aujourd'hui, nous voyons l'avantage de la Self-BI Suadio sur plusieurs aspects. Côté client, on va leur permettre de créer de la valeur. Avec l'utilisation de cette Self-BI, ils vont finalement être indépendants. Ils pourront créer toute la partie reporting, dashboarding et data analytics, indépendamment de l'informatique. Et ça, grâce à cette partie Self-BI de Suadio. L'outil est assez facile à utiliser. Et quand on l'a présenté aussi bien à nos utilisateurs finaux qu'à notre comité exécutif, il y a eu un petit effet « waouh ». En fait, on était vraiment très agréablement surpris lorsqu'on a mis Suadio sur notre environnement de données. et on a vu tout de suite ce qu'on pouvait faire en termes de Self-BI, en termes d'avantages de création de dashboarding, dashboarding en temps réel. Donc, on était vraiment très agréablement surpris de la facilité avec laquelle on pouvait finalement mettre en place quelque chose à une vraie valeur ajoutée auprès de nos clients. Ascor travaille avec des partenaires privilégiés et donc avec des rangs de niveau Gold, Silver et compagnie. Et donc, on a décidé d'élever Suadio au niveau de partenaires stratégiques. Et donc, bien entendu, ce partenariat stratégique que nous élabons ensemble aura des retentissements très certainement au-delà du cadre d'Ascor.